Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géoplenère. Je suis présentement en train de pagailler de Montréal à Québec pour le Défi Kayak. Le Défi Kayak, c'est une invention de Mathieu Fortier, le directeur, en fait, fondateur des Jeunes Musiciens du Monde. Donc c'est 250 km, Montréal-Québec, 150 fous, au profit de Jeunes Musiciens du Monde. Jeunes Musiciens du Monde, ce sont cinq écoles dédiées à l'enseignement gratuit de la musique ainsi que d'autres disciplines aux jeunes issus de milieux à risque. Mais commençons par le début du Défi Montréal. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion qu'on vous accueille ce matin pour la première édition du Défi Kayak, dégagé Montréal-Québec. J'ai de la nourriture en réserve, j'ai de l'eau en réserve, j'ai pagaie de réserve. Le fleuve, ça fait longtemps que j'ai envie de le découvrir de cette façon-là. C'est vraiment un grand privilège, en fait. La distance entre Montréal et Sorelle est la plus longue du Défi, 76 kilomètres. La sécurité est assurée par sept pneumatiques qui accompagnent le cortège en tout temps. On devrait avoir une autre belle journée. Peut-être un peu moins fatiguante, mais une belle journée encore. Non, c'est un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout à fait raisonnable de ne pas avoir amené la gang sur le lac Saint-Pierre aujourd'hui. Mais ici, on sait s'amuser aussi sans pagaie. D'ailleurs, au Défi Kayak, chaque soirée est une fête avec différents musiciens comme invités. On est le jour 3, j'ai l'impression que tout le monde est bien reposé parce qu'on a eu l'après-midi de congé hier. Alors, il y a une énergie encore plus grande, encore plus d'enthousiasme, je pense que les gens ont hâte de prendre de l'eau. On va jusqu'à Portneuf aujourd'hui à partir de Trois-Rivières, de l'île Saint-Quentin. L'eau est super calme, il y a du brouillard. Alors, je pense que ça va être aussi différent encore comme début de journée. Et quand le soleil se levera, on verra les conditions à ce moment-là. On a hâte de partir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est rendu à la quatrième journée. Tout le monde est vraiment excité de rentrer à Québec. On part dans la brève. C'est en passant sous le pont de Québec que je réalise que nous venons d'emprunter la plus vieille autoroute entre Montréal et Québec, le fleuve Saint-Laurent. Et c'est toute une joie d'avoir participé à ce défi. C'est un prof dans le bois pour Géoplénaire qui vous dit Soyez-y l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada